Musique Je viens pour l'alix. Maman, pourquoi on achète pas la mini ? Non, on n'a pas les moyens. Bah c'est d'acheter au moins de drogue aussi. Salut à tous, bienvenue sur TV7, notre invitée cette semaine dans Open, c'est la comédienne Audrey Lamy, elle est présente à Bordeaux à l'occasion de l'avant-première à l'UGC cinécité du film Rebelle, un long métrage signé Alan Mauduit, elle est excellente. Aux côtés de Cécile de France, c'est Yolande Moreau, en ouvrière un peu punk sur les bords, une anti-héroïne qui va se retrouver dans une succession d'événements incroyables. Un scénario atypique, un film décalé, est-ce que c'est ce qui vous a séduit ? C'est exactement ça. C'est ça ? Ah oui, c'est exactement ça. Une belle description. Moi c'est ce qui m'a plu tout de suite, c'est tout d'abord l'histoire, parce que je trouvais ça très original. assez flatté de voir qu'un réalisateur puisse penser à des femmes plutôt qu'à des hommes pour ce genre de... L'histoire-là, c'est vrai qu'on distribue ce genre de rôle. C'est une comédie tranchante où les femmes ont des flingues, où elles nous donnent des coups de pelle, il y a des bastons, des fusillades. Donc c'est souvent les hommes qui ont ce genre de rôle-là et nous on les envie terriblement, nous les femmes. Donc c'est vrai que quand j'ai lu pour la première fois le scénario, je me suis dit mais c'est génial d'avoir un réalisateur qui est cette imagination-là et qui a envie de l'offrir à trois héroïnes. Donc Cécile de France, Yolande Moreau, comment vous dire, quand on m'a dit que j'allais tourner avec elles, c'est des actrices immenses que j'admire énormément. Donc on est complètement embarqués sur cette histoire complètement dingue. Et puis la rencontre avec Alan Mauduit qui prend des risques, qui écrit et qui réalise des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France. Beaucoup aux Etats-Unis, les films américains sont très doués pour faire ce genre de registre-là. – Vilaine c'était lui. – Vilaine c'était lui, donc il y a toujours ce côté un peu barré, un peu décalé, en partant quand même d'une réalité, puisque ce sont trois ouvrières qui bossent dans une conserverie de poissons et qu'il y a un jour, il y en a une des trois qui va tuer accidentellement son patron et elles se retrouvent avec un cadavre sur les bras et un sac plein de fric. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont prendre leur destin en main, elles vont piquer le sac de fric, planquer le cadavre et faire quelque chose de leur vie. Donc on part sur quelque chose d'assez concret et puis après on emmène ces personnages de prolétaires un peu dans des choses différentes. Moi j'aime bien aussi prendre ce genre de personnages-là. On a souvent tendance à utiliser le Nord de la France ou des personnages comme ça de classe sociale populaire, dans des films sociaux exactement. Et je trouve que l'intelligence de ces réalisateurs-là, c'est qu'ils se servent de ça, mais ils les amènent, ils les embarquent dans une aventure un peu plus rock. Et ça fait un bien fou. – Question diplôme, je vois un brevet des collègues, une formation en coiffure, question expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais. – Waouh ! – Je viens pour la X. – Maman, pourquoi on achète pour la mini ? – Non, on n'a pas les moyens. – Bah c'est d'acheter au moins de drogues aussi. – Tu as été caché, oui ? – C'est nous ! – C'est nous qu'on n'a pas failli le loyer, c'est nous qu'on est en tort ! Tu peux comprendre ça ? – Tu peux commencer con ? – Tout de suite. – Ah ! – Ça va ? – C'est l'enfer ! – Attends de nettoyer la machine ce soir. – Ouais, bah ça sera sans moi ! – T'as toujours été une pétasse ? – T'es vraiment canon, tu sais ? – Tenez-moi mon sac ! – Il y a combien là-dedans ? – T'es dans une case, c'est pas votre genre du tout, André-Len ? – Non, surtout pas, c'est pour ça que j'essaye de faire plein de choses différentes, quitte même à prendre des risques, mais au moins qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, et de ne pas rentrer dans les cases, parce que je m'ennuierais au bout d'un moment, je pense que j'ennuierais aussi les gens. Je suis rentrée dans une case qui a duré dix ans, qui s'appelle Scène de ménage, j'ai pris un plaisir. – C'était bien de partir au bon moment. – C'était fort, et déjà dix ans c'est beaucoup, et je ne vous cache pas que plusieurs fois on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter, et puis le fait que j'ai un partenaire dément, et que j'ai une production, des auteurs, enfin vraiment une famille de télé très très chouette. Chaque année on re-signait, parce qu'on n'avait pas envie de la quitter cette famille-là, mais il y a un moment donné, au bout de dix ans, on tire un trait, on se dit, bon on a fait ci, ça, 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 on a fini par se marier, on a fait 4500 sketchs, allez c'est le moment. – 4500 sketchs ? – Oui, alors ça nous fend le cœur, on est très… presque malheureux, j'allais dire de ne pas se retrouver avec mon partenaire, voilà, parce que c'est… – Surtout qu'on vous voit encore tous les soirs ? – Oui, 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 mais nous ça fait un an qu'on ne joue plus ensemble, et ça fait… Mais, voilà, en même temps, on aborde aussi d'autres registres, on rencontre d'autres réalisateurs, on raconte d'autres histoires, c'est souvent ce que je dis, Marion dans scène de ménage, on a l'impression qu'elle ne vieillit pas, moi oui. Donc, il y a des moments où on a envie d'avoir peut-être des rôles un peu plus matures, ou en tout cas de raconter d'autres choses, voilà. – Lorsque vous avez commencé le théâtre, je crois à l'âge de 10 ans, c'était plutôt pour faire rire les gens, ou éventuellement aussi pour les faire pleurer ? – Absolument, c'était pour faire rire les gens au départ. – Oui. – C'est marrant, vous me disiez ça. – C'était vraiment ça ? – Oui, c'était vraiment… – À l'âge de 10 ans, je sais que je ferais marre les gens. – Vous me disiez ça, parce que le premier cours de théâtre que j'ai eu, on devait prendre une chaise, mais j'étais jeune, je devais avoir… je ne sais pas, je devais avoir 13, 14 ans, quelque chose comme ça, donc ado, on va dire, on devait prendre une chaise, la poser au centre du plateau et dire pourquoi on voulait faire ce métier. Et la première réponse était « je veux faire rire les gens ». C'est marrant, vous me sortiez ça. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ça ne serait peut-être pas forcément que rire, mais ça serait de produire des émotions, surtout que ce soit des pleurs, que ce soit du rire, du rire gêné, du rire nerveux, mais déclencher quelque chose au public, ça c'est sûr. – Et puis cette énergie, vous la devez aussi beaucoup à vos parents ? – Complètement. – Qui sortaient beaucoup, qui allaient beaucoup au théâtre, qui vous allaient au cinéma. – Vous êtes enseignée ! – C'est vrai ? – Oui, vous êtes enseignée, tout à fait, absolument. J'ai une mère qui est très cinéphile, qui nous a amenés au cinéma, au théâtre, découvrir des choses complètement différentes, et qui nous a donné ce goût-là. Donc ça, c'était le côté de ma mère, et le côté de mon père, c'était de prendre la parole en public, parce que ma mère, pas du tout, mais mon père, c'était de prendre la parole en public, d'aller vers les gens, de faire rire un peu les copains, et je pense qu'on a pris un petit peu des deux. – Voilà. – Parce que vous étiez l'enfant plutôt introverti, on vous appelait Mercredi Adams, c'est vrai ? – Oui, j'ai eu une période, j'ai eu une période très très chelou. J'ai eu une période très flippante. – Ah, carrément flippante ? – Non, pas flippante, non, j'exagère un peu, c'est pour faire rire. Non, non, je… oui, oui, je me souviens plus du tout, mais c'est ma soeur qui me disait que je créais des malaises à table, c'est-à-dire que j'avais les bras croisés, et je disais, je vois pas pourquoi tu rigoles, c'est pas drôle. – Ça c'était à quel âge ? – Je sais plus, je sais plus à quel âge c'était, il faudrait que je lui en demande, mais je crois que c'était vers 8-9 ans, un truc comme ça. Et puis après, bon après petit à petit, je me suis complètement… Mais le théâtre m'a aidé, j'étais très très timide, jeune, alors pas avec mes copines évidemment, mais avec l'extérieur et tout ça, des gens que je connaissais pas, j'avais très peur de prendre la parole, de m'exprimer, je me jugeais tout le temps, et en fait le théâtre m'a aidé à me libérer, voilà. – Vos parents ont adhéré tout de suite ou ils ont une petite… – J'ai eu la chance parce que ma soeur a fait un petit chemin quand même avant, parce que ça a été très dur pour ma soeur, parce qu'ils voulaient pas forcément qu'elle fasse du théâtre, enfin ils avaient très peur. – Elle a ouvert un peu le… – Elle a ouvert, alors après la crainte qu'ils avaient pour moi, donc pour la deuxième comme on dit souvent, c'est… sa soeur a réussi, c'est pas dit que la petite… réussisse aussi. Et je peux comprendre l'angoisse d'un parent de laisser déjà sa fille partir à 700 km de la maison pour faire du théâtre, enfin je veux dire, moi je serais hyper angoissée que mon fils ou ma fille prennent cette décision-là, alors je l'accompagnerais. La force de mes parents c'est qu'ils ont fait un truc absolument génial, c'est qu'ils m'ont donné une deadline, ils m'ont dit voilà, si dans deux ans tu n'as rien fait, tu redescendras à l'aise et tu viendras travailler au magasin. – Magasin de déco. – Ce qui pouvait être très sympa, mais c'était moins mon domaine, et du coup j'avais cette espèce de chrono où je me suis dit, ok, et au bout de deux ans, pile même pas un an et demi, je suis rentrée au conservatoire, donc ouf. – Il est mort. – On a bien vu, merci. – Le problème c'est qu'il faudrait le sortir d'ici. – On peut le sortir petit à petit, hein. – Bah quoi ? C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mille ou un macro, c'est pareil non ? – Jean-Mille a disparu avec le pognon des belges. – Pourquoi tu leur as pas dit ? – T'es con ou quoi ? Tu veux qu'ils fassent des frites avec ma bite ? – C'est quoi tout ce frit ? – C'est rien Dylan, d'être recouché. – Faut vraiment te calmer, hein. – Dis donc ! – Je l'assoie ! – Bougez pas, bande de fils de pute ! – J'avais peur que le public n'ait pas forcément envie, en tout cas la curiosité, de me voir ailleurs. Et déjà quand j'ai commencé à faire mon spectacle, je me suis dit, c'est chouette, le public de scène de ménage a envie de me découvrir sur scène. Et quand j'allais sur scène, j'avais sorti un film, le film de Mai Wen, j'avais un tout petit rôle dans Police. Et plein de gens me parlaient de ce rôle-là, alors que j'avais deux jours de tournage en me disant, c'est bien de vous voir dans quelque chose un peu plus sombre aussi, ça fait du bien. Je me suis dit, c'est chouette parce que, de faire de la télé pendant longtemps, on a peur que le public ne nous reconnaisse pas dans d'autres gestes. Et en fait, là, pas du tout. Et encore aujourd'hui, où Les Invisibles est sorti, où on me dit, c'est bien de vous voir dans ce genre de rôle-là, en retenue, ça reste une comédie, mais je ne suis pas du tout le clown de l'histoire, donc tant mieux. Et les gens sont assez curieux et ils aiment bien ça. Donc du coup, voilà, c'est assez chouette. – Les Invisibles, vous en parliez maintenant, Rebelles, c'est une belle année pour vous. Vous avez rencontré des belles personnes. – Oui, j'ai rencontré des chouettes réalisateurs qui m'ont offert des jolis rôles dans des belles histoires. – Là par contre, on parle de films engagés. – Oui, complètement. – Les Invisibles. – Oui, 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 de films engagés. Oui, oui, de films engagés, tant mieux, tant mieux. Et c'est surtout que c'est fait avec beaucoup de sympathie, de positivité, de solutions, mais douces. C'est de la rébellion sympathique qui fait mal à personne. Et moi, j'adore ça. Alors, je ne suis que comédienne, je ne fais pas de politique, mais en revanche, si grâce à ça… – C'est sûr. – Mais je suis toujours… Parce que faire un film social, faire un film sur des sujets de société, super, mais ça dépend comment c'est traité. Moi, ce qui m'a plu dans ce scénario-là, c'est le sujet, d'accord, mais c'est surtout de la manière dont il le traite. Avec douceur, avec humour, avec l'autodérision. On n'accuse personne, on n'est pas dans le misérabilisme, on n'est pas en train de dire, regardez l'administration, ils sont infects. Regardez les assistantes sociales, elles sont là pour séparer les familles. On n'est pas dans les clichés lourdingues qu'on peut imaginer. Mais on est dans quelque chose, et on remet l'humain au centre. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, de parler de… Alors, c'est un film sur les femmes, mais c'est un film sur l'homme, avec un grand H, c'est un film sur l'humain. – Ma prochaine invitée dans Open, quelqu'un que vous connaissez, elle s'appelle Alexandra Lamy. – Ah, ce n'est pas vrai ? – Pour Chamboule-tout. – Ah oui, génial ! Ah oui, on se suit, on est en tournée toutes les deux. – Un petit message à lui passer ? – Oui, je lui fais un très gros bisou. Je lui dis, bonne chance pour sa tournée, et je l'embrasse très très fort. – Et une affiche Alexandra Lamy, Audrey Lamy, comme ça… – Oh oui, on aimerait bien, on aimerait bien, il faut le temps, il faut trouver le scénario, il faut… – Ça serait chouette, ça aussi. – C'est un projet qu'on aimerait pouvoir… un fantasme qu'on aimerait réaliser, qui se réalisera certainement quand… encore une fois, ça je ne sais pas, mais ça c'est certain aussi. – En attendant, c'est Rebelle, c'est le 13 mars. – 13 mars. – Dans toutes les bonnes salles qui aiment les films complètement déjantés comme nous, nous on a adoré en tout cas. – Merci. En fait, ce qui est chouette, c'est que… pardon, je vous couvre, mais ce qui est chouette, c'est que le film plaît aux hommes et le film plaît aux femmes. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là assez glamour, assez sexy, qui est interprété par ces… ce sont des ouvrières, mais le côté glamour, sexy, interprété par ces trois héroïnes, mais on est dans un milieu de mafieux où il y a des coups de poing, où il y a des coups de pelle, où il y a de la fusil… Donc je trouve que ce qui est assez chouette, c'est que c'est un film vraiment où les mecs vont s'éclater et les nanas vont être contentes d'y aller aussi. – Vous avez eu des doubleurs pour les coups de pelle ? – Rien du tout. – Rien du tout ? – J'ai fait toutes mes cascades, je dirais-vous. – Ah ouais ? Pas mal. – Bon, sauf l'accident, le petit tonneau, sans tout dévoiler, mais sinon j'ai tout fait. – Merci mille fois. – Merci. – C'est toi de l'Ami dans Open, sur TV7. Merci beaucoup. – Merci, merci à vous. – Merci. – Merci.